1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 3, 4, 4 Puis il y a moi, que je me suis programmé troisième année, j'ai dit bon, je vais présenter le spectacle. Puis maintenant, c'est plus, c'est pas Bison qu'on va présenter, mais bien Benoît Davétune. Oui, Benoît Davétune. Le retour aux sources avec le spectacle d'œuvrarité de ma famille a dit, bien c'est pas Bison qui était là à naissance, à Sainte-Agathe, du site-là. J'ai été nommé Benoît, même Francis Benoît, il y en a qui le savent pas. C'est les cartes d'assurance patente. Benoît Davétune, puis Bison, ça reste pour les intimes. Mes amis, ils m'appellent comme ça, puis c'est comme un... J'aime ça, garder ce surnom-là, mais assumons-nous. Benoît Davétune, c'est mon nom, puis j'en suis bien fier. Ils diront merci Benoît, puis moi je dis merci Bison. Oui, si vous voulez des informations sur le festival, c'est comptemalté.com, compte avec un S, malte avec un S, c-o-n-t-e-s, m-a-l-t-e-s.com, sur Facebook, sous le Tord de Compte ou Compte de Maltais. On est là, puis le plaisir est dans le partage. Venez partager des bons moments. On va faire vivre la mémoire. Sur ce, longue vie à nos traditions et surtout, longue vie au coq. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en performance, maintenant, le formidable joueur de blues, Alan Gerber. Freedom, c'est cinjante, c'est cinjante. La minute, c'est cinjante. En performance, c'est cinjante. La minute, c'est cinjante. Par zippard, par coyote. Sous-titrage ST' 501 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 Notre prochain invité roule sa bosse depuis un bon moment déjà. Certains disent de lui qu'il est un trésor caché du blues. Cet été, il fera à nouveau partie de la programmation du Festival de Jazz. C'est avec un énorme plaisir que nous accueillons sur ce plateau M. Alan Gerber. Bonjour M. Gerber. Bonjour, bonjour. Donc, M. Gerber, vous êtes natif des États-Unis, c'est bien ça? Oui, je viens de Chicago. Chicago. Et vous avez habité à plusieurs endroits en Amérique du Nord. Oui, oui. Moi, j'habitais à Chicago. J'habitais à Los Angeles, San Francisco. J'habitais à New York. Et pourquoi le Québec? Pourquoi le Québec? Oui? Oui, j'habitais à la période où j'habitais au Vermont. OK. Puis j'avais un appel d'un producteur qui a travaillé avec André Perry. Du Duvernight. Oui, mais ce n'était pas à Montréal. Et ça commençait juste comme ça. Ça, c'est dans les années... Je n'étais jamais à Montréal. C'est vrai. C'était dans les années 70. OK. Donc ça, c'était après votre période avec votre groupe Rhinocéros qui a marché très fort, hein? Oui, c'était après ça. C'est ça? Oui, ça a marché. Ça a bien marché. Oui. C'était légendaire, comme le monde connaît. Mais ce n'était pas grand, grand... Ça n'a pas marché fort, fort comme un grand groupe avec la finance. C'était un groupe qui était connu partout au monde. Oui, c'est ça. Puis de vos pères aussi, des autres musiciens, il y avait beaucoup de reconnaissance. Oui, c'était vraiment respecté. Et vous avez travaillé avec les plus grands. Donc tantôt, vous me disiez Jimmy Andrews, Bob Dylan... Beaucoup de monde ont des appérances. Moi, j'ai fait des appérances avec Bob Dylan, avec Van Morrison, avec Janis Joplin, avec Lou Reed, avec Chuck Berry, Little Richard. Beaucoup de monde. B.B. King, John Lee Hooker, Albert King, Freddie King, toute la famille King, King Kong. King Kong, why not? Donc là, vous êtes au Québec depuis un moment déjà. Et là, vous avez sorti un album il n'y a pas longtemps, c'est ça? Oui, le dernier, oui. Le dernier qui s'appelle Flow Along. Ça s'appelle The Grand and the Small. Ah oui, c'est The Grand and the Small. C'est une chanson que vous avez offert. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis, vous tournez beaucoup avec cet album-là? Oui, oui. J'ai fait beaucoup de spectacles. Oui, avec vos enfants, c'est ça? Avec, 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 quand, quand j'ai des gros shows comme le Festival de Jazz, quand j'ai fait ça avec mes deux enfants, avec un super drummer, un super joueur de bass, avec toute une band. Oui. Puis c'est comment de travailler avec ces enfants pour un papa? Ah, c'est vraiment quelque chose. Oui, vous me disiez tantôt que vous étiez très fiers de vos enfants. Oui, oui, c'est vraiment bon. Ma fille, Hannah, c'est une très, très bonne chanteuse. Oui. Puis mon fils, Eli, il joue de la guitare. Il joue de la guitare, puis ils ne servent pas du tout dans le domaine musical, l'un ni l'autre. Vous êtes sorti à l'école, c'est ça? Non, elle fait ses études en physique, en maths, en journalisme, elle fait ça à Montréal. OK. Donc là, vous, le blues, c'est depuis votre enfance, hein? Je veux dire, vous venez d'une famille de musiciens. Oui, la musique, oui, la musique, le blues, c'est depuis toujours. Oui. Et pourquoi vous êtes resté... C'était pas des musiciens professionnels dans ma famille, mais c'était des... la musique était là, tu sais. Donc votre mère jouait du piano, votre soeur, vous avez des oncles. Oui, mes oncles, mes deux oncles, ils jouaient très bien le piano, blues, boogie, jazz, un peu. Et j'ai commencé avec les autres quand j'avais 5 ans. Ah, c'est vrai? Tu sais, on a joué le piano quatre mains. Oui. Tu sais, j'ai beaucoup aimé, j'ai pensé que tout le son était moi, tu sais. Oh, c'est bon! C'est bon pour l'estime, oui, oui. Mais éventuellement, c'était moi. Oui. Tu sais, tu commences comme ça. Exactement. Et vous jouez de plusieurs instruments. Vous jouez de la guitare, vous jouez du piano, quoi donc? Oui, je joue la guitare sèche, je joue la guitare électrique, slide, bottleneck, je joue le violon, l'accordéon piton. Et quand vous composez, avec quel instrument vous composez vos chansons? Est-ce que vous êtes... Beaucoup. Beaucoup? Et c'est différent, ça dépend de quel instrument je compose avec. Est-ce que l'inspiration... qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce que ce sont les paroles, ce sont la musique? Souvent, c'est la musique avant. C'est la musique avant, oui. Oui. Puis ça dépend, j'imagine que ça dépend de l'instrument avec lequel vous commencez pour l'inspiration. Oui, ça dépend. Parce que moi, je joue les festivals de blues, je joue les festivals de jazz, je joue beaucoup de festivals de folk, parce que je compose dans toutes sortes de... Et vous vous promenez beaucoup. Tantôt, vous me disiez que vous alliez beaucoup au Canada, vous aviez des tournées aux États-Unis aussi. Oui, aux États-Unis, oui. J'ai joué beaucoup en Europe. En Europe. Vous avez habité en Europe aussi, c'est ça, dans le sud de la France, oui. Moi, ma femme est bon, on a eu une maison dans le sud-ouest de la France, pas loin de Toulouse. La vie est dure, hein? Je vous ai fait des spectacles. Vous en avez fait des shows pour payer ça. Et là, vous faites aussi... vous allez aussi dans les écoles, quand vous êtes en tournée, vous allez voir les petits jusqu'au plus grand pour faire des ateliers de musique? Oui, je fais des ateliers de musique. Qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers-là? Moi, je... ça dépend à quel âge. Mais je montre qu'il n'y a pas de mystère pour jouer de musique. Ce n'est pas nécessaire tout le temps d'apprendre des leçons. Tu sais, ça commence avec un amour de jouer. Ça vient du cœur. Oui, oui. Puis moi, je joue mes instruments. J'ai appris moi-même à jouer tous les instruments. Puis comme je joue le violon ici, je fais mes accords sur la guitare dans ma façon. Et j'ai mon style. Et les enfants, est-ce qu'ils peuvent... est-ce qu'ils ont leurs instruments? Est-ce qu'ils peuvent travailler un peu avec vous, toucher à vos instruments? Oui, oui, oui. Surtout avec le violon, je montre comment jouer... ils commencent à jouer le violon tout de suite. Ah oui? Oh, oui! C'est fou! Et les plus grands, vous faites quoi avec eux? Oui, je fais des... pour composer des chansons. Oui, l'écriture musicale, oui. Je montre toutes sortes de styles pour composition, pour des chansons. Puis... et aussi, je montre comment c'est possible de prendre n'importe quel instrument. et tu commences à jouer avec... ah! Ça fait ça, ça... et tu as une chanson, voilà! Oui, oui. C'est quand même... c'est quand même chouette de passer dans les écoles parce qu'on coupe de plus en plus dans la culture. Ils coupent l'art, oui, c'est ça. Ils coupent la culture et je trouve ça... plate un peu. Oui, je partage tout à fait votre opinion. C'est partout, ça. Aux États-Unis et au Canada, partout, partout. OK. Donc là, cet été, il y a beaucoup de spectacles qui s'en viennent. Vous faites, entre autres, le festival de jazz, de l'Être à Val-David aussi, au Songes d'été. Donc, pour toutes les informations, on peut aller sur votre site Internet. Exact. Le allangerbersongs.com. C'est ça. C'est ça, donc, pour avoir tout le calendrier. Et puis, vous vous plaisez dans le Nord? Vous êtes bien? Ça fait longtemps que vous êtes là, hein? Ah oui! Mais je veux dire, j'habitais partout. Oui. Mais la place dans ma vie où j'habitais le plus longtemps, c'est Val-David. Et voilà. Alors, on espère vous garder avec nous longtemps. Merci, M. Gerber, de cette entrevue. Donc, revenez-nous tout de suite après la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, bienvenue à nouveau à l'émission Sur la Seine. Et aujourd'hui, je vais recevoir, je reçois un technicien, technicien de Seine, Vincent Bell. Bonjour, Vincent. Bonjour, Éric. Vincent, on se voit souvent, on se croise souvent. Alors, dis-moi un peu, tu es technicien. Bon, alors, je sais que tu as une entreprise à ton compte qui s'appelle Les Pirates du Son. Mais tu es aussi le technicien, on va dire, officiel du Théâtre du Marais. Oui, c'est ça. Alors, raconte-nous un peu, ne serait-ce que l'aventure avec le Théâtre du Marais, comment c'est venu? C'est une très belle aventure. Sonia Piché du Théâtre du Marais m'a approché pour gérer un magnifique projet, un cadeau du ciel. OK. Projet de 4 millions. Oui, c'est ça, quand même. Un beau projet. C'est un beau projet. Oui. Puis, c'est ça. Puis, comme un petit cul de 25 ans, j'ai essayé de pousser ça le mieux que je pouvais faire. OK. Ça fait que, c'est ça. J'ai apporté ça à la fin de point de la technologie. Est-ce que tu étais avant à l'Ancien Théâtre du Marais ou… J'ai commencé à l'Ancien Théâtre du Marais. D'accord. Comme bénévole, j'allais faire de sonorisation lorsqu'il n'y avait pas de sonorisateur de tournée. Puis, c'est ça. Puis là, tu as un nouveau jouet dans les mains. C'est… C'est magnifique. OK. C'est magnifique. Donc, c'est quoi l'innovation technologique par rapport à l'ancienne salle? On a un système complètement fabriqué en Allemagne. Tout est contrôlé à partir d'un iPad. OK. Les salles de bain. Oui, oui. Tout est contrôlé. Les salles de bain. On contrôle les salles de bain. On contrôle la scène. On contrôle le système surround pour les cinémas. On a une GoPro qui filme tous les spectacles. Et puis ensuite, on peut diffuser soit dans les loges, soit dans le hall d'entrée ou l'été, exemple à l'extérieur, si on décide de mettre une télévision pour les gens de la terrasse. D'accord. C'est-tu toi qui flushes les toilettes à partir de ton iPad? Non. Non, non, quand même pas. Parce que pendant les spectacles… Non, non, non. Mais tout ce qui est éclairage, vidéo, sonorisation… OK. On est vraiment… Ça, c'est vraiment high-tech, là? C'est high-tech. OK. C'est high-tech. Et puis, tu n'avais jamais connu ça auparavant? Je n'avais jamais connu ça auparavant. Ça a été un très bel apprentissage personnel. D'accord. Tu as eu une formation pour ça ou non? Non, j'ai à la bonne place au bon moment. OK. Puis, il faut être passionné. Je crois qu'il faut vraiment être passionné. C'est comme dans tout. Il faut être passionné aussi bien sur la scène qu'en arrière de la scène. Oui. Puis, je pense que c'est aussi important un bon technicien de son ou d'effets spéciaux. C'est ça, ça fait partie vraiment du spectacle. Est-ce que tu es amené aussi à faire d'autres… Donc, avec les Pirates du son, tu es amené aussi à faire d'autres prestations à d'autres endroits? Oui. Bien, c'est sûr que les Pirates du son, c'est une entreprise spécialisée en sonorisation, éclairage vidéo. OK. On fait des événements extérieurs… Situé à? On est situé à Prévost. À Prévost, d'accord. Oui, dans les Laurentides. Et puis, c'est ça. Nous, notre créneau, on va vraiment chercher des événements live où on offre un service. On va faire de la conception avec de la vente, mais on ne va pas vendre un produit pour vendre un produit. On va vraiment vendre un service qui vient avec. OK. Donc, essayer de… comment dire… de rendre le show plus attrayant avec des performances de son, d'effets de lumière, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, vous êtes comme un partenaire qui va venir en aide aux personnes qui veulent monter un show. C'est ça. Pas juste un technicien. Vous vous faites de la création… C'est ça. Puis des suggestions, puis de dire « je vois ça comme ça, etc. » C'est ça. OK. Puis ça marche? On met vraiment la main. Ça marche très bien. D'accord. Ça marche très bien. Juste dans les Laurentides ou alors tu as un rayon aussi qui va jusqu'à Montréal? Ça va juste. Oui, ça va. On va aller à Québec, Trois-Rivières. On se promène à l'Ontario. On se promène beaucoup, là. À date, des noms de personnes qui t'ont contacté, puis avec qui tu as travaillé, des noms de personnes célèbres? Des noms. Je n'ai pas tant de personnes célèbres directement. Je travaille beaucoup avec les villes, les municipalités, des entreprises qui organisent des événements dans le corporatif. OK. D'accord. Donc, tu n'es pas attitré à un chanteur en particulier, mais une ville va t'appeler, puis en disant, OK, je montre quelque chose et puis propose-moi. Oui. OK. D'accord. Puis ça, c'est dans ton temps, c'est Théâtre du Marais, tu arrives à faire les deux? Je fais les deux. Tu es pas mal occupé. Oui. Tu es un peu partout, là, c'est ça? Oui. On te voit aussi à l'émission Delirium, je pense. Quand je peux y aller. OK. Ah oui, c'est comme des vacances pour moi. D'accord. C'est une très belle émission. OK. Donc, la passion du son, de la scène, en fait. Formation, pour ça? Non. Zéro formation. Zéro formation. Non. Je ne devrais pas me vanter de ça, mais je n'ai même pas de secondaire 5. OK. Mais la passion, ça suffit. La passion, ça suffit. OK. J'étais à la bonne place au bon moment. J'ai côtoyé des gens qui m'ont m'emmené aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à eux. D'accord. OK. Puis, personne dans ta famille nécessairement. Est-ce que tu as baigné dedans? Est-ce que tu es un enfant de la balle ou pas du tout? Non. Comme quoi, c'est... quand on l'a, on l'a. Oui. Puis, quand on veut viser quelque chose, on peut l'avoir. Oui. Bravo. Donc là, qu'est-ce qui... Théâtre du Marais, par exemple, le prochain spectacle que tu vas assurer au niveau technique, c'est? Il y a... la semaine prochaine, on a Guillaume Wagner. OK. Un humoriste. D'accord. Ensuite... Est-ce que tu étais aussi avec la prochaine production de Cassiopée? On va être aussi avec la prochaine production de Cassiopée. Ça va être un excellent spectacle. D'accord. OK. Bon, bien, écoute, merci beaucoup, Vincent. Merci. Donc, est-ce que tu as un site Internet, une page Facebook où on peut te contacter? Lespirades du son.com. D'accord. Parfait. Un beau site web. On voit tous les produits qu'on vend ou qu'on offre. Parfait. Ben, n'hésitez pas, n'hésitez pas à aller voir le site de Vincent, des Pirates du son. Quant à nous, eh ben, on va se retrouver après la pause. Donc, reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphanie, tu sais quoi? Quoi non? C'est notre dernière émission. Et oui. la dernière émission de la saison de Sur la scène. Mais nous serons de retour en septembre. On aura hâte de vous retrouver. Oui. Et on tient à remercier à toutes les personnes qui nous ont fait confiance, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui est vraiment extraordinaire. Bravo, messieurs, dames. Merci beaucoup. Donc, on vous laisse avec une dernière prestation de Alan Gerber. Et on vous dit à bientôt. Bon été. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada My daddy said be tough without something to fall back on. You just might not have enough. And I tried to be mindful, confident and strong. Jumping to the river of life. Breathe, let go, and flow alone. Sous-titrage ST' 501 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 And flow alone Sous-titrage ST' 501